Musique Trouvez-vous normal de mieux traiter votre voiture que votre propre corps ? Depuis quand avez-vous fait faire un bilan complet ? Au niveau de vos pieds, de vos genoux, de votre colonne, de vos vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, au niveau de votre bassin, de vos épaules ? Il y a longtemps, peut-être ne l'avez-vous jamais fait. Eh bien, il est temps de remédier à cette carence. La méthode ex-vital en douce temps commence toujours par un bilan diagnostique osteopostural systématique qui permet la mise en œuvre des traitements naturels et synergiques les plus efficaces. Le bilan diagnostique osteopostural est l'équivalent, en plus sophistiqué, du contrôle technique biannuel obligatoire de votre automobile. Il remplit plusieurs objectifs. Il est destiné à déceler les troubles mécaniques muets à leur début, mais qui évoluent insidieusement vers l'installation de déformations et malpositions des articulations, des viscères et des organes et qui sont à l'origine des maladies dégénératives de type arthrose pour les articulations, parusure du cartilage, douleur chronique au niveau des organes qui tiraillent sur leur ligament suspenseur, paralysie, ptose et descente d'organes et viscères. Vous avez ici un tableau récapitulatif qui vous montre le champ d'investigation de ce bilan osteopostural. Donc je commence toujours par les pieds, nous allons voir ça après, les genoux, le bassin coccyx, les vertèbres, les plexus, la respiration, donc le diaphragme, la première côte extrêmement importante et très souvent négligée, l'atlas axis qui correspond à la base du crâne et qui est extrêmement importante pour l'équilibre général, les dents et mandibules dont l'équilibre conditionne l'équilibre de la nuque et qui ont des répercussions dans l'ensemble du corps, et enfin les yeux, car l'œil et le pied sont liés, ils font partie de ce qu'on appelle les capteurs principaux. Nous allons voir maintenant pourquoi le contrôle technique périodique de votre mécanique corporelle est si essentiel. Tout d'abord parce qu'il est le seul capable de chercher et de trouver les causes mécaniques du vieillissement. Ce bilan corporel ostéopostural permet de déceler, de repérer et de traiter lorsque cela est possible toutes les séquelles des traumatismes, des chutes, des chocs, des accidents de voiture que vous avez pu avoir dans votre vie. Les séquelles des grossesses et des accouchements qui très souvent perturbent non seulement le bassin mais également la colonne lombosacrée et sont à l'origine de sciatiques, douleurs lombaires chroniques. Ensuite, les rétractions et déformations progressives dues en particulier aux mauvaises positions de travail, aux mauvaises habitudes. Ensuite, les suites opératoires, donc sur les cicatrices notamment, lorsque des interventions ont lieu au niveau de fractures, luxations, etc. Il faut également repérer les causes climatiques car il faut savoir que beaucoup d'entre nous sont sensibles à ce que les Chinois appellent les énergies perverses, c'est-à-dire au froid, à l'humidité, au vent et à la chaleur. Ces perturbations entraînent des modifications importantes au niveau de nos tissus et peuvent entraîner des blocages et d'esclérose qu'il sera possible de traiter en rétablissement le libre jeu de la circulation sanguine capillaire. Il faut aussi repérer si votre mode de vie est compatible avec un état de santé optimal, notamment le surmenage, le non-respect des rythmes jour-nuit, l'excès de travail, le stress physique et mental, également la sédentarité, ainsi l'excès d'exercice est nocif, l'absence d'exercice est tout aussi nocif. Ensuite, on peut repérer les douleurs d'origine organique qu'il ne faut pas confondre avec douleurs vertébrales. Et en cela, le bilan oséopocial est extrêmement intéressant car il permet parfois de dépister des problèmes internes qui étaient passés inaperçus. problèmes de vésicule bélière, problèmes de rein, problèmes cardiaques, pulmonaires ou intestinales. Ce bilan permet également de trouver les champs perturbateurs au niveau des dents. Donc tous les problèmes de dents peuvent avoir des répercussions dans l'ensemble du corps et également au niveau des cicatrices chirurgicales ou accidentelles. Ce bilan permet également de déceler des carences ou des excès alimentaires qui sont nuisibles pour le bon équilibre corporel. Enfin, il permet par la prise des poux et de certains paramètres neuro-végétatifs de connaître votre état énergétique, savoir si vous êtes rempli d'énergie ou si vous êtes en manque d'énergie. Enfin, le bilan complet permet de déceler les premiers signes d'arthrose. Et c'est là qu'il faut absolument agir sans tarder avant l'installation d'une usure qui devient irréversible. Donc l'intérêt de ce bilan et de ce postural, en résumant la recherche à toutes ces causes, c'est qu'il permet de dépister des problèmes que vous pouvez résoudre immédiatement parce qu'ils sont dépistés, que vous en êtes informés et qu'on vous donne les moyens de les résoudre. Pour en savoir plus, je vous conseille de vous procurer sur naturemania.fr mes livres numériques Stop Arthrose, mon guide anti-mal de dos et mes livres de librairie L'Osteopathie Demain pour vous guérir et mon livre de référence réédité en 2017 Le Livre du dos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501